bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 16 avril vous le savez nous donnons et moi des consultations vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre parce que ça vous permettra de faire partie de notre communauté et peut-être d'obtenir des petits cadeaux comme des réductions sur les consultations il ya des réseaux sociaux vous pouvez consulter tous les jours avec des petits postes des petits des petites prévisions comme ça vous avez également la boutique si vous voulez vous achetez quelque chose qui soit un siglé de votre signe et enfin vous avez 12 la 12 points là vous pouvez faire votre thème avoir un horoscope que je vous écris et aussi faire des comparaisons entre vous et les personnes que vous aimez bélier et ascendant bélier cette nouvelle lune dans cette pleine lune pardon se fait chez vous encore donc je vais passer très vite sur la situation générale qui peut être assez chaotique vu les aspects que forment cette pleine lune et je vais surtout vous parler de vous et de la façon dont vous allez réagir à à la configuration la pleine lune étant donc l'opposition du soleil et de la lune mais il se trouve que les deux luminaires sont en dissonance avec pluton alors à mon avis peut-être que les événements sont derrière vous les événements qui concernent ou votre vie familiale ou votre vie professionnelle et bon peut-être que vous vous dites que il va falloir que vous repreniez les choses en main que vous repreniez votre situation professionnelle vous repartiez dans quelque chose de nouveau avec pluton souvent on fait le ménage on se débarrasse de choses du passé qui nous empêche d'aller de l'avant et il y a certainement pour vous bélier surtout du troisième décan quelque chose qui vous empêche de vous développer et professionnellement et vous allez peut-être pouvoir en prendre vraiment conscience avec cette pleine lune et donc à partir du moment où on a pris conscience et bien on peut agir et effectivement tout ce qui est action est plutôt libéré un par rapport à la nouvelle lune taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté la lune en balance et de l'autre le soleil en bélier les deux astres étant dissonance avec pluton donc je vais passer très vite sur le plan général où effectivement on peut être embourbé dans un conflit qui n'a pas tellement de solution pour l'instant en revanche vous sur le plan personnel bon alors évidemment cette pleine lune occupe des secteurs le secteur 12 pour le soleil secteur 6 pour la lune disons que ça concerne plutôt votre vie intérieure vos pensées la façon dont vous exprimez vos pensées alors il est possible que vous fassiez des films le soleil est quand même en 12 au carré de pluton je me demande si vous ne faites pas des films un petit peu catastrophe alors heureusement que pluton n'est pas que destructeur c'est aussi une planète qui répare qui permet de transformer donc utilisez s'il vous plaît les côtés positifs de pluton pour essayer de transformer ce que vous voyez de négatif en positif je sais bien que c'est facile à dire et que c'est moins facile à faire mais il y a toujours moyen de trouver du positif dans une situation et de s'y accrocher et ça c'est quelque chose que vous savez faire vous vous accrochez quand vous trouvez quelque chose qui va être bon pour vous 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 y accrochez et bon je vous conseille vraiment de chercher l'élément positif de la situation Gémeaux et ascendant Gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune elle est plutôt favorable pour vous alors maintenant sur le plan général bon elle n'est pas terrible elle est le soleil et la lune les deux sont en dissonance avec pluton donc on est forcément dans une situation d'impasse d'une certaine manière en ce qui vous concerne bon il y a peut-être une impasse alors franchement pour vous elle est facile à dépasser dans la mesure où bon vous avez d'abord vous êtes un mercurien c'est-à-dire que vous avez des idées vous êtes malin vous trouvez des solutions en général à peu près à tout alors là si la situation est bloquée pour vous dans le domaine financier par exemple et que vous ne pouvez pas avancer parce que cette question financière est délicate et bien vous allez réfléchir vous allez aussi faire appel à vos amis parce que vous avez des relations de nombreuses relations et que à travers ces relations soit vous pouvez trouver une aide matérielle soit on peut vous donner rebondir par exemple sur vos idées et arriver à trouver une solution qui va vous permettre de dépasser ce problème qui se présente à vous en forme d'impasse pour l'instant mais vous le savez avec la pleine lune on essaye on tente d'y voir clair et je pense que vous allez trouver quelque chose qui va éclairer votre route et vous permettre d'avancer plus rapidement cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune je dois dire que sur un plan très général elle n'est vraiment pas positive les deux luminaires sont en dissonance avec Pluton la planète des impasses la planète qui ne permet pas de trouver de solution disons diplomatique au conflit maintenant bon je pense que vous êtes plus intéressé sur ce que ça va faire sur vous personnellement bon là aussi certainement certains d'entre vous sont face à une situation dont ils se disent qu'elle n'a pas d'issue or bon la nouvelle lune la pleine lune pardon elle est là justement pour vous éclairer puisque la pleine lune elle brille vraiment dans le ciel donc peut-être que quelqu'un ou même vous dans vos réflexions vous allez trouver une solution à une des situations que vous vivez et qui vous donne l'impression d'être dans une impasse que vous n'allez pas y arriver mais bon le fait que ces deux planètes que les deux luminaires soient en dissonance avec Pluton n'est pas que quelque chose d'une impasse avec Pluton on peut aussi repartir de zéro on peut aussi réparer donc peut-être qu'il va se passer quelque chose entre cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune de réparateur qui va vous permettre de repartir du bon pied Lyon et ascendant Lyon dans l'horoscope de cette pleine lune et bien sur le papier elle est positive pour vous le soleil et la lune sont tous les deux dans des secteurs très positifs des secteurs d'échange de votre thème mais les deux sont en dissonance avec Pluton sur un plan complètement général c'est sûr qu'on est face à du négatif et face à des négociations des choses qui ne peuvent pas aboutir pour l'instant je ne dis pas que ça n'aboutira pas mais pour l'instant dans votre situation personnelle s'il y a une impasse Pluton occupant un secteur du quotidien un secteur qui gère votre travail il est possible que vous soyez face à une situation que vous ne contrôlez pas que vous ne pouvez pas contrôler sur le plan professionnel sur le plan de votre quotidien votre travail quotidien soit parce qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues soit parce qu'on veut vous changer de poste vous changer de service et vous ne voulez pas c'est vous qui jouez peut-être qui bloquez la situation par votre refus d'accepter ce qu'on vous propose qui à votre avis vous dessert vous perdez certains de vos privilèges mais bon il y a aussi une notion de réparation avec Pluton il ne faut pas l'oublier et je pense que si vous prenez votre temps si vous n'êtes pas dans la volonté de réagir immédiatement il faut savoir que le temps va être réparateur et il faut donc jouer en votre faveur vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune elle n'est pas positive sur le plan général le soleil et la lune s'opposent entre le bélier et la balance donc le bélier il y a quand même encore un côté agressif un côté conflictuel d'autant plus que les deux sont en dissonance avec Pluton qui est une planète quand même qui est liée à ce qui se détruit à ce qui ne peut pas se faire à l'impasse donc on est sur un plan plus général un peu dans une impasse maintenant sur le plan particulier en tant que vierge Pluton est en bon aspect avec vous donc vous êtes vous plutôt dans la réparation dans la résilience dans quelque chose qui pourrait évoluer favorablement si vous tenez compte du temps bon alors la balance et le bélier sont des secteurs financiers pour vous alors peut-être que vous voulez vendre quelque chose que vous voulez acheter quelque chose et que pour l'instant ça n'est pas possible à cause de cette dissonance de Pluton mais bon vous êtes intelligent malin rusé vous avez plein de qualités et je ne doute pas un instant que vous allez trouver une solution et que vous allez pouvoir faire repartir votre affaire entre maintenant entre cette pleine lune et la prochaine nouvelle lune balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune sur un plan général elle n'est pas terrible terrible je l'ai dit bon la lune est dans votre signe et le soleil en bélier mais les deux sont en dissonance avec Pluton donc sur le plan général on est probablement un peu dans une impasse mais bon je peux me tromper sur le plan personnel alors cette configuration est quand même un petit peu compliquée pour vous dans la mesure où beaucoup d'entre vous connaissent en ce moment cette dissonance de Pluton elle est là depuis un petit bout de temps pour le troisième décan par exemple donc vous aussi vous êtes face peut-être pas à une impasse mais à des angoisses des peurs qui viennent de loin qui sont liées à mon avis c'est le petit garçon la petite fille qui est en vous qui peut avoir peur qui peut avoir des angoisses etc donc sachez le calmer ou la calmer et avoir comment dire une attitude réparatrice parce que Pluton c'est pas seulement la destruction c'est aussi la reconstruction la réparation la résilience donc même en dissonance peut-être que ça vous demande des efforts des efforts d'aller regarder vous replonger dans quelque chose du passé qui a pu être traumatique pour vous mais c'est en l'affrontant que vous pourrez remettre les choses à l'endroit ou en tout cas retrouver des émotions que vous avez refoulées et qui vous font du mal donc les laisser sortir de manière à vous libérer il peut y avoir dans cette nouvelle lune le germe dans cette pleine lune pardon le germe de quelque chose de libérateur pour ceux qui sont encore un peu coincés par Pluton Scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune et bien nous sommes dans une situation au plan général qui est compliquée compliquée par quelqu'un ou on ne sait pas par quelque chose qui fait que la situation ne peut pas avancer qu'elle est un petit peu bloquée bon ceci mis à part sur le plan personnel cette pleine lune n'est pas forcément mauvaise certes elle est en dissonance avec votre maître Pluton et le soleil occupe votre secteur du travail la lune votre secteur douce c'est-à-dire celui des sensations des émotions du ressenti intérieur alors peut-être que vous vous faites un film très négatif sur la situation c'est possible mais peut-être que la situation est vraiment négative quoi qu'il en soit vous avez la possibilité vous en tant que scorpion et donc maîtrisé par Pluton vous savez transformer le plomb en or vous savez dans les pires situations trouver le truc la solution ou la personne qui va vous permettre de dénouer de détendre de sortir finalement du négatif pour entrer dans le positif je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain ça va prendre du temps Pluton la responsable est en Capricorne chez Saturne donc bon il faut compter sur le temps Sagittaire et ascendant Sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune et bien elle est bien placée par rapport à vous on ne peut pas dire le contraire le soleil est en bélier la lune en balance ce sont des signes qui sont vraiment extrêmement positifs c'est parmi les plus positifs de votre thème le problème c'est que ces deux luminaires soleil et lune sont en dissonance avec Pluton et que donc il y a forcément d'une manière générale je ne dis pas forcément pour vous tout seul mais il y a une impasse il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser en ce qui vous concerne vous personnellement s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser étant donné que Pluton est dans votre secteur d'argent c'est une question financière peut-être que vous avez trop dépensé et que vous vous retrouvez avec vos caisses vides avec Pluton ce sont les extrêmes qui sont en jeu donc soit vos caisses sont vides soit elles peuvent être très pleines aussi mais bon j'ai bien peur que ce ne soit pas tout à fait le cas en tout cas ce qui est positif dans cette histoire c'est que Pluton peut retourner les situations et que donc vous avez le pouvoir de retourner la situation c'est-à-dire de passer du négatif au positif je ne dis pas que vous allez pouvoir le faire là aujourd'hui maintenant mais si vous décidez que vous voulez arranger votre situation que vous voulez repartir du bon pied toujours sur le plan financier et bien vous y arriverez vous le ferez c'est juste une question de temps et donc de volonté et de vous accrocher avec Pluton en deux on peut s'accrocher et gagner Capricorne et ascendant Capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune on ne peut pas dire qu'elle soit très positive et sur un plan général et vous concernant vous sur un plan général on est face à une impasse c'est très possible mais bon sur un plan personnel vous aussi si vous êtes du troisième décan en tout cas vous pouvez être dans une situation où vous avez beaucoup de mal à garder le contrôle cela dit tout le signe peut être concerné comme quand même Pluton est chez vous ceux qui ont déjà vu Pluton passer ils ont les solutions ils savent ce qu'il faut faire mais pour vous qui êtes de la fin du Capricorne vous n'avez peut-être pas la solution donc il faut compter un petit peu sur votre instinct il va vous dire Pluton est une planète qui est liée aux instincts à l'intuition à une espèce de savoir instinctif donc il faut faire confiance à ce que vous dit votre intuition pour employer des méthodes employer des solutions que peut-être vous réprouvez parce que vous avez un sens moral très développé mais qui sont à mon avis indispensables si vous voulez arriver à retourner les choses la situation en tout cas en votre faveur et avec le temps vous allez y arriver de toute façon Pluton sortira de votre signe l'année prochaine donc vous êtes en train de de sortir du problème ou en tout cas de trouver la manière de le faire Verseau et ascendant Verseau dans l'horoscope de cette pleine lune il faut savoir qu'elle est les deux astres le soleil et la lune les deux luminaires sont bien disposés par rapport à vous donc c'est plutôt positif mais ils sont tous les deux en dissonance avec Pluton donc il y a une situation générale qui vous inquiète qui est une situation un peu d'impasse avec Pluton mais bon disons que vous avez des idées et des opinions là-dessus et que vous savez ce qu'il faut faire mais bon les autres ne le savent pas sur un plan plus personnel ce sont des secteurs de communication et d'échange qui sont concernés avec donc cette dissonance de Pluton qui peut vous empêcher soit de profiter du moment présent pour faire ce que vous savez faire et ce que vous avez envie de faire soit vous pouvez être empêché de vous déplacer d'exprimer vos idées enfin voilà tout ce qui tourne autour du secteur 3 et du secteur 9 qui sont vraiment du niveau des idées des opinions des avis que vous pouvez donner et bien pour l'instant ils sont négatifs sur votre situation ou sur la situation en général mais vous allez pouvoir très certainement et c'est toujours le cas avec Pluton quand le négatif est passé et le positif revient d'autant plus fortement et il s'impose d'autant plus que la situation a été négative c'est toujours le cas avec Pluton qu'il y ait des guerres qu'il y ait tout ce que vous voulez de négatif et de difficile à vivre une fois que Pluton a joué son rôle un petit peu destructeur c'est vrai et bien elle remet les choses à l'endroit et encore plus à l'endroit qu'auparavant donc vous allez très certainement faire partie de ceux qui peuvent réparer Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette pleine lune elle occupe le bélier et la balance le bélier pour le soleil la balance pour la lune mais les deux luminaires sont en dissonance avec Pluton ce qui n'est pas très joyeux ce qui n'est pas très facile sur le plan général on est face très certainement à une situation bloquée en revanche en ce qui vous concerne vous s'il y a une situation bloquée d'abord vous allez pouvoir la dépasser et ensuite évidemment ça n'a pas du tout le même caractère de gravité je pense comme ce sont des secteurs d'argent qui sont concernés alors peut-être que il y a une vente qui ne se fait pas un achat qui est compliqué que vous avez des obstacles pour obtenir ce que vous désirez pour satisfaire votre envie vos besoins Pluton fait obstacle mais Pluton une fois qu'elle a joué son rôle négatif et bien elle joue son rôle positif c'est-à-dire qu'elle vous redonne tout ce que vous n'avez pas pu avoir et en mieux en plus en plus important donc il faut compter avec le temps c'est tout c'est vraiment une question de patience de persévérance c'est ce que vous dit d'ailleurs cette pleine lune qui est le soleil est dans un secteur de persévérance c'est sûr donc suivez les conseils du soleil persévérez accrochez-vous et bon la situation non seulement avec le temps va s'arranger mais elle sera meilleure pour vous une fois que tous les obstacles auront été dépassés et bon Pluton quittera le Capricorne l'année prochaine quand même n'oubliez pas le live du mardi soir de 8h30 à 10h vous pouvez poser des questions sur votre thème ou sur l'astrologie en général il y a un mensuel aussi sur notre chaîne signe par signe des camps par des camps et puis nos partenaires RTL avec le 3210 et le Figaro TV magazine on se peut on se peut on se peut sur la sur la sur la Sous-titrage ST' 501